Question numéro 21 Combien y a-t-il de nombre de trois chiffres qui ont la propriété suivante ? Quand on soustrait 297 de ce nombre, on obtient un nombre de trois chiffres composés de même chiffre, donc composés des mêmes chiffres, mais dans l'ordre inverse. On va noter un nombre de trois chiffres qu'on ne connaît pas, avec A, B, C, une barre au-dessus. Cela veut dire 100 fois A plus 10 fois B plus C. Je m'appelle 327 par exemple, égale 100 fois 3 plus 10 fois 2 plus 7, ce qu'on appelle l'équiture décimale de nombre. On va utiliser cette équiture décimale de nombre pour refléter l'énoncé dans une égalité qui serait vraie pour certains valeurs de A, B et C, autrement dit une équation. Qu'est-ce qui dit le problème ? Quand on soustrait 297 de ce nombre, on obtient un nombre de trois chiffres composés d'un même chiffre, mais dans l'ordre inverse, donc l'ordre inverse CBA. Bien sûr que ça veut dire la même chose que le nombre ABC moins le nombre CBA égale 297. Comme je viens de dire, on a mis dans le premier membre les nombres inconnus. Et maintenant, on va utiliser l'équiture décimale. On a ici 100A, ou autrement dit 100 fois A, plus 10B, autrement 10 fois B, plus C. Ça c'est le premier nombre, moins le deuxième, vous l'écrivez ? 100C plus 10B plus A. A égale 297. Voilà une superbe équation qu'on va résoudre au moyen de cinquième. On aura donc 100A plus 10B plus C, moins 100C, moins 10B, moins A égale 297. 10B moins 10B, ça s'annule, on obtient 0. 100A moins A, il reste combien d'A ? 99A. C moins 100C, moins 99C. Pour ceux qui ont calculé avec des nombres négatifs. Égale 297. Bien sûr, ici on peut mettre un facteur 99. Facteur de A moins C est égal. 297, on peut aussi le factoriser. 99 fois 3. Vérifier que ça, ça fait ça. Du coup, 99, c'est le même. A moins C doit être 3. Autrement dit, la différence entre le chiffre des centaines et le chiffre des unités doit être 3. Alors, quelles sont les possibilités ? C peut être donc 1. Le B, je ne le connais pas. Et le A, c'est 3 unités de plus 4. Bien sûr, ici on a 10 possibilités. 10 possibilités parce que B peut être de 0 jusqu'à 9. Il y a 10 possibilités. Ou bien, C c'est 2, alors A c'est 5, B n'importe lequel, encore 10 possibilités. Et puis, 3, 6, encore 10 possibilités. 4, plus 3, 7, encore 10 possibilités. 5, plus 3, 8, encore 10. Et 9, 6, encore 10 possibilités. Je répète, peut-être que je vais trop vite. C peut être C, peut-être 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pendant ce temps-là, A, qui est de 3 unités de plus, il est 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bien sûr, C ne peut pas être 0 parce qu'il faut un nombre de 3 chiffres. Si j'inverse, si c'est 0 au début, inversé, on n'aura pas de 3 chiffres. Donc, voilà les possibilités. Calculons 10, 20, 30, 40, 50, 60. 60 possibilités. 60 nombres qui respectent cette consigne. La réponse D, c'est la réponse juste. Essayez de comprendre ce calcul littéral, la limite entre 5e et 4e. Peut-être on peut pousser pour les 5e normaux. Question numéro 22. A partir d'une liste de 3 nombres, la procédure change en somme donne une nouvelle liste en remplaçant chaque nombre par la somme des deux autres. Par exemple, à partir de la liste 3, 4, 6, la procédure change en somme donne 10, 9, 7. On va expliquer. 3, 4, 6. Je remplace 3 par la somme des deux autres. 10. Je remplace 4 par la somme des deux autres. 9. Je remplace 6 par la somme des deux autres. 7. Donc, c'est bien. 10, 9, 7. Et de nouveau, je change en somme. Qu'est-ce que ça donne ? Je remplace 10 par la somme des deux autres. 16. Je remplace 9 par la somme des deux autres. 17. Et 7, je remplace par la somme des deux autres. 19. Donc, ça donne bien 16, 17, 19, comme le problème le dit. Maintenant, on part de la liste 20, 1, 3. Rien à voir avec 2013, comme tout le monde remarque. Et on effectue 2013 fois de suite la procédure change en somme. 2013 fois de suite. Quelle est la différence maximale entre deux nombres de la dernière liste obtenue ? Faisons un peu d'exercice. Je remplace 20 par 1 plus 3. On fait 4. Je remplace 1 par la somme des deux autres. 23. Je remplace 3 par la somme des deux autres. 21. Je regarde la différence entre 4 et 23, c'est 19. Tiens. La réponse D. Entre 23 et 21, la réponse est 2. La réponse B. Entre 21 et 14, c'est 17. Donc, la différence maximale est 19. Est-ce que je trouve d'autres différences ? Plus grande, plus petite. Essayons encore une fois. Bon, c'est les 2013 fois qu'on devait effectuer. Au moins, on a essayé plusieurs fois. 4, je remplace par 23 plus 21. Ça me fait 44. 23, je remplace par 4 plus 21. Ça fait 25. 21, je remplace par la somme des deux autres. 27. Qu'est-ce qu'on a comme différence ? 44 moins 25, 19. 25 moins 27, 27 moins 25, 2. Et 44 moins 27, 17. Ça fait drôle, hein ? J'obtiens toujours 2. 17, 19, au bout de deux essais. Qu'est-ce qu'il se passe ? Ici, 20 moins 1, ça fait 19. 20, 23, 17. 3 moins 1, 2. La différence, les différences ici, le reste. Elles restent les mêmes différences. Si je prends un triplet, en général, ABC, qu'est-ce qu'il devient en appliquant la procédure change en somme ? A est remplacé par B plus C. B est remplacé par A plus C. C est remplacé par A plus B. Qu'est-ce qu'il se passe en général ? Un triplet n'importe lequel. J'applique la procédure change en somme. Change en somme. Je lis. Dénomination. La différence entre B plus C et A plus C, c'est la différence. On met le même C. La différence, c'est entre A et B. Donc, A moins B, par exemple. C'est A moins 5. Et la différence entre ces deux-là, c'est le même A. La différence, c'est B moins C. Et la différence entre le premier et le dernier, entre le premier et le dernier, c'est A moins C. Ça fait drôle. Ça fait drôle. On constate que cette procédure ne change pas les trois différences. Ici, la différence est A moins B. Ici, la différence est B moins C. Ici, la différence est A moins C. Oui, parce qu'on a ajouté le même nombre aux deux termes de la différence. Oui. D plus C moins A plus C. Je calcule cette différence. Bien sûr, c'est cet égard-là. B moins A. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Merci. Sous-titrage ST' 501 Bâtard tu es, tu l'étais et tu le restes Ni l'anilo, bâtard tu es, tu l'étais et tu le restes Ni l'anilo, je suis, je t'aime et reste au rêve Ni l'anilo, je suis, je t'aime et reste au rêve Ni l'anilo, je suis, je t'aime et reste au rêve Ni l'anilo, je suis, je t'aime et reste au rêve Ni l'anilo, je suis, je t'aime et reste au rêve Ni l'anilo, je suis, je t'aime et reste au rêve Ni l'anilo, je suis, je t'aime et reste au rêve Ni l'anilo, je suis, je t'aime et reste au rêve Ni l'anilo, je suis, je t'aime et reste au rêve Je suis, j'étais, et je resterais, moi, un dynamique. Réponse de 19. Question numéro 23. Justine fabrique 4 cubes identiques à partir du patron de la figure 1. Ensuite, elle les colle ensemble pour obtenir le solide montré figure 2. Elle ne colle l'une contre l'autre que des faces portant le même nombre. Quelle est la somme maximale qu'on puisse obtenir en ajoutant tous les nombres à la surface du solide ? Alors, d'abord calculons la somme totale des nombres figurant sur la face d'un cube. 3 plus 6 plus 4, 3 plus 6 plus 5 plus 4 plus 1 plus 2. 6 plus 4, 10. 3 plus 5 plus 2, 10. 21. Alors, pour 4 cubes, on aura 21 fois 4 égale 94. C'est la somme totale. La somme totale de tous les nombres à la surface de tous les cubes. Oui, mais les 4 cubes sont collés. Et pour chaque cube, deux faces adjacentes se collent, sont à l'intérieur du solide. Et elles sont collées. Ces faces doivent avoir la plus petite somme pour que la somme extérieure de la surface du solide soit maximale. Quelle est la plus petite somme de deux faces adjacentes ? Attention, parce que 1 et 2 ne sont pas des faces adjacentes. Mais 1 et 3, oui. Imaginons qu'on plie ce patron. 1 et 3, ça va être deux faces adjacentes. Et la somme est la plus petite. Évidemment, Justine va coller les cubes ainsi que 1 et 3 apparaissent à l'intérieur. Alors, on va enlever 1 plus 3 qui apparaît combien de fois ? Bien sûr, 4 fois. À l'intérieur, il y a 1, 2, 3, 4 faces à l'intérieur qui sont collées. Ce qui nous fait 12. 4 fois 4, 16. Pardon, ce n'est pas 12, c'est 16. Donc, de la somme totale de tous les nombres des faces des cubes, on enlève 16 qui se trouve à l'intérieur de ce solide. 84 moins 16 est égal à 68. Donc, on obtient bien 68, la somme maximale qu'on puisse obtenir si on ajoute tous les nombres à la surface du solide. Réponse B, qui a été donnée par 12% des kangolistes. Question numéro 24. La dernière avant les questions subsidiaires. 4 boutons sont alignés comme le montre la figure. 2 d'entre eux montrent une face triste et les 2 autres une face joyeuse. Triste, joyeux, triste, joyeux. Si on appuie sur une face, elle se transforme en son opposé. Une face joyeuse devient triste et une triste devient joyeuse. Et le ou les boutons voisins changent eux aussi d'expression. Quel nombre minimum de boutons faut-il presser pour obtenir uniquement des faces joyeuses ? Donc, je note T pour triste et J pour joyeux. Donc, notre configuration initiale, c'est T, J, T, J. Je souligne J, ça veut dire je presse le bouton souligné J. Qu'est-ce qui se passe ? Le joyeux devient triste et les boutons à côté changent. Joyeux, joyeux et celui-là reste joyeux. Comment je peux faire encore pour appuyer ? Si j'appuie sur le dernier, il devient triste. Joyeux change en triste et ça, ça reste triste et joyeux. Ça, c'est le deuxième coup. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? C'est qu'on appuie que tout devient joyeux. Sur lequel ? Sur celui-ci. Triste, je viens joyeux et les deux à côté changent en joyeux. Les voisins et le premier reste. Voilà, on veut au bout de trois coups que des joyeux, que des faces joyeuses. Qu'est-ce que c'est merveilleux ? On peut s'assurer qu'on ne peut pas y arriver en deux coups. Par exemple, en listant les 16 états qu'il est possible d'atteindre en deux coups. A vous de les lister. Jaleuses recherches. Autrement dit, la réponse correcte, c'est la réponse B. Donnée par 14% des participants. J'en ai à un peu plus plein degrés. J'en ai à un peu plus plein degrés. Non, mais pas beaucoup plus plein degrés. J'en ai à un peu plus plein degrés. J'en ai à un peu plus plein degrés. J'en ai à un peu plus plein d'omne. J'en ai à pas un peu plus plein degrés. Et là, on va plus plein du tout en même plus.